Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma nouvelle acquisition une table anti gravité multifonction alors oui c'est vous avez une table et puis vous avez également une 16 romaine alors je vous montrerai comment on s'installe alors tout d'abord vous fixez vos pieds dans ce système qui est parfaitement ergonomique alors maintenant je vous montrerai comment on peut y aller mais vraiment en douceur ne serait ce que voilà pour mettre en décompression même légère pour les débutants alors tout d'abord on met les bras en arrière pour vraiment faire démarrer le mouvement en douceur alors vous contrôlez en permanence il suffit d'avoir bien réglé en fonction de votre taille alors je suis toujours en pression à zéro là je suis toujours en compression parce que même à l'horizontale il y a une compression et dès que nous dépassons six degrés moins six degrés on commence à sentir une libération niveau des tensions installées au niveau lombaire au niveau dorsal et au niveau cervical et en même temps vous sentez que ça commence à tirer sur les chevilles alors vous pouvez faire des petits mouvements de balancier à c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement voilà c'est une entrée en matière tout en douceur voilà compression des revenons revient à zéro voilà on repart tout doucement on décompresse et puis petit à petit on augmente l'angle on arrive là pratiquement à 45 degrés alors on peut bloquer avec les coudes où on met une sangle pour limiter pour ceux qui ont peur de se mettre à la verticale pour limiter l'amplitude voilà après bien on y va tranquillement tranquillement jusqu'à 90 voilà et là vraiment on sent que le corps se détend totalement voilà ça tire vraiment beaucoup sur les sur les chevilles ça décompresse également les genoux ça décompresse également les hanches ça décompresse également les sacroiliacs en fait cette posture c'est la posture du aïe vous savez c'est c'était cet animal d'amazonie qui se suspend par par les pattes arrière qui est la tête en bas et c'est l'une des seules espèces animales qui ne connaît pas aller l'arthrose due à la compression de la verticalité voilà alors on continue alors ce qu'on peut faire c'est des mouvements maintenant pour les abdominaux donc sur le côté on s'indigne sur le côté on fait travailler notamment les transverses les obliques alors on décompresse on revient un petit peu à 45 voilà pour libérer un peu les chevilles voilà on revient à la verticale on fait de l'extension complète au niveau des lombaires voilà on s'étire toujours voyez on fait travailler les côtés et on va faire la rotation alors la rotation est extraordinaire parce que c'est une rotation en décompression vous libérez complètement la pression au niveau des articulaires postérieurs et au niveau des disques donc c'est une sensation de liberté absolument extraordinaire quand vos vertèbres craquaient en position debout et bien là vous n'entendez aucun craquement parce qu'il n'y a aucune compression au contraire il ya une libération voilà d'un côté de l'autre maintenant je vais vous montrer ce que je fais au niveau de la tête donc extension flexion donc en position debout et bien évidemment vous entendez les craquements que vous n'entendez plus dans cette position alors ne vous inquiétez pas de visage un peu cramoisi c'est tout à fait normal puisque le sang afflue à la tête mais rien de rien de problématique c'est une simple question d'habitude en rotation alors là ce qui était surprenant c'est qu'en rotation les craquements qu'on entend quand on fait la rotation en étant debout assis on n'entend plus on a l'impression que tout baigne dans l'huile c'est absolument fabuleux on n'entend rien c'est le silence le silence des articulations voilà on fait le moment tout doucement au coeur il n'y a pas de pas de pression on n'est pas pressé et on tourne bien les yeux en même temps pour faire travailler les petits muscles sous occipitaux qui travaillent en même temps que les yeux voilà on va pouvoir tranquillement revenir donc on s'accroche on peut s'accrocher n'importe où en fait voilà on tire tout doucement alors éviter d'aller vite ça sert à rien de se précipiter on a tout son temps là on est vraiment tout de suite on sent la pression qui revient c'est étonnant voilà et c'est terminé alors simplement je voulais vous montrer que on peut aussi pour ceux qui ont peur de tomber lorsqu'il remonte on a une ceinture de sécurité cette ceinture de sécurité permet alors oui il faut bien la serrer parce que je vous montrais voyez là elle a lâché parce qu'elle était mal enclenché donc il faut bien enclenché donc faut bien mettre comme comme une ceinture de sécurité de voiture bien enclenché et on va reprendre et vous allez voir à quoi ça sert voilà voilà vous êtes retenu donc vous y allez en toute quiétude voilà voilà ça c'était donc la première manière d'utiliser cet appareil polyvalent maintenant on va maintenant utiliser la chaise romaine mais le mieux c'est de la mettre de la mettre tel que le fabricant le préconise c'est à dire on va inverser le plateau on utilise la clé de fixation des pieds et on va la mettre pour bloquer la fixation au niveau de du bas niveau de la tête donc vous avez voilà le plateau est vertical ça va vous servir d'appui au niveau du dos vous allez poser les coudes sur les plateaux qui sont bien rembourrés donc c'est très confortable et vous allez pouvoir si vous voulez faire des mouvements abdominaux des compressions le travail des psorias alors là faut déjà être un petit peu habitué pour faire ce mouvement là donc garder les reins bien collés voilà on peut faire un genou à la fois il n'y a rien de plus simple voilà surtout ce qu'il faut c'est bien pousser les épaules vers le bas ne pas laisser les épaules remonter mais au contraire bien les baisser voilà pour libérer la première côte et vous refaites le mouvement voilà plusieurs fois vous pouvez balancer à droite et à gauche c'est très agréable aussi voilà maintenant donc on va se suspendre par avec la barre de décompression qui est situé en haut donc ça vous évite d'avoir plusieurs appareils vous avez également la barre de décompression dont vous utilisez la barre qui est située de chaque côté de l'appareil de prise de pied voilà donc ce qui vous permet d'étirer vos épaules les muscles qui ont tendance à se rétracter au niveau des épaules mais là il faut y aller très très doucement parce que si vous allez trop vite vous risquez de faire des ruptures donc si vous êtes à 45 degrés ne vous se suspendez pas comme ça brutalement allez-y tout doucement toujours garder l'appui au niveau des pieds vous avez une autre possibilité qui consiste à se mettre de face vous attrapez la barre vous gardez toujours bien le contact au sol bien sûr toujours bien le contact au sol je répète et vous pliez les genoux toujours le contact au sol et petit à petit vous allez pouvoir en pliant les genoux donc en plus ça vous fait travailler les cuisses c'est un très bon exercice pour les quadriceps et vous allez petit à petit voilà vous étirez jusqu'à arriver à une amplitude maximum que vous suffira de pratiquer une fois par jour pour vous entretenir et empêcher vos épaules de se déformer et de vieillir donc voyez tout est dans l'entraînement quotidien donc voilà je vais vous montrer maintenant un petit exercice de gainage qui est très simple le gainage c'est un travail statique qui est très très intéressant donc voyez là je le fais en mettant les mains sur les appuis de la chaise romaine donc il n'y a absolument aucun problème ensuite on étire je n'ai pas les jambes complètement tendue mais ce n'est pas un problème vous y allez toujours en douceur vous allez petit à petit vous étendre il faut pas forcer dans tous les cas faut pas forcer alors c'est un peu plus facile que face au mur je vous montrerai celui au face au mur lorsque vous êtes face au mur voyez ça étire aussi les mains les poignets donc je vous montre ce que ça fait là ici voyez voilà c'est la même chose là les jambes sont pas vraiment bien tendues mais j'insistais pour les mains vous pouvez le faire d'une manière beaucoup plus beaucoup plus radicale en étendant au maximum vos cuisses alors maintenant je vous montrerai un autre exercice un exercice de suspension par les épaules dont vous utilisez les poignets voilà là vous faites travailler les pectoraux vous faites travailler les grands dorsaux les abaisseurs des épaules rien de plus facile mais il faut déjà un petit peu d'entraînement pour y arriver surtout si vous faites si vous êtes un peu en surpoids donc allez-y doucement ne forcez jamais et maintenant je vous montrerai une technique de gainage de gainage facile je vais dire c'est le gainage pour les non sportifs à voyez vous au lieu de vous mettre à plat ventre et puis oui d'être au sale et bien vous faites ça en position semi debout donc je vous montre une autre manière de faire vous allez voir c'est vraiment pas alors en plus si vous voulez l'intérêt c'est vous pouvez tirer les fascias des mollets donc vous gardez dans ces cas là les pieds bien l'appel au sale et quand vous utilisez voilà quand vous mettez en position de gainage non seulement vous faites travailler les abdominaux et les muscles lombaires mais en plus vous étirez les muscles de l'arrière du mollet de l'arrière de la cuisse voilà donc ça c'est un c'est un moment très intéressant non seulement pour la colonne mais également pour les pieds et les chevilles voilà et surtout vous faites ça fait partie des abdominaux intelligents et sans risque donc dans ces cas là et bien vous serrez également le périnée ça vous fait un exercice complet vous faites travailler les abdominaux vous faites travailler le diaphragme et vous faites travailler le diaphragme pelvien voilà donc on va remettre la table dans sa position normale alors faites très attention qu'il n'y ait pas d'enfants ni de personnes autour de vous parce que vous voyez lorsque vous changez de position ceci si vous heurtez quelqu'un ça peut faire très très mal donc soyez prudent et surtout travaillez en étant isolé sauf si vous êtes un peu handicapé ou si c'est pour le début ayez à côté de vous quelqu'un d'expérimenté et qui connaît déjà l'usage de la machine sinon abstenez vous faites vous initier par quelqu'un qui connaît déjà la méthode voilà alors au niveau du réglage et bien vous voyez vous avez ces gradués dont vous mettez votre taille et ça vous permet d'avoir le centre de gravité au niveau de la troisième vertèbre lombaire ce qui vous permet de basculer facilement simplement en levant les bras voilà d'accord alors au niveau du des pieds il ya vraiment une ergonomie très intéressante vous ne fatiguez pas ça ne vous arrache pas les chevilles bon par contre les contraindications ben si vous avez des prothèses au niveau au niveau des genoux des hanches et bien sûr c'est 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 contradiqué alors je vous remonte la position comment s'installer alors pour aller mettre le cliquet en bas donc vous pliez les genoux pour ne pas fatiguer les lombaires voilà et vous tapez voilà pour enclencher le système de blocage voilà ensuite eh bien vous pouvez commencer tranquillement voilà vous allongez c'est tout ce que je voulais vous montrer et aujourd'hui avec cette table anti gravité multifonction vous voyez ça m'a pris dix minutes donc pendant toutes mes vacances je les fais une fois deux fois trois fois par jour et je suis arrivé en vacances avec des douleurs lombaires importantes du fait que de par mon travail je soulève des patients obèses ou des personnes handicapées et mes pauvres disques malheureusement usés en ont pris un coup donc j'ai profité de mes vacances pour essayer de régénérer mes disques et je peux vous assurer que le changement est radical je n'ai plus mal la nuit je n'ai plus mal de jour je me tiens beaucoup plus droit et surtout eh bien je vais pouvoir redémarrer le travail auprès de mes patients dans les meilleures conditions voilà donc si vous voulez faire un bon investissement eh bien vous achetez vous achetez cette table ou une autre je n'ai aucun intérêt dans cette dans cette chez ce fournisseur mais j'ai bien étudié la question et celle ci permet de rendre de nombreux services en plus et ça je voulais pas dit et les clients donc elle est facile à remiser donc ça vous prend même pas un demi mètre carré pour terminer je voudrais vous dire que ce système peut être utilisé par des personnes non sportives bien sûr il faut y aller progressivement il fallait doucement et tout d'abord demander l'avis à votre médecin pour savoir s'il est une contre-indication si vous avez un problème cardiovasculaire sur un problème cérébral si votre poids ne permet pas ce genre d'exercice vous devez avoir l'accord de votre médecin ensuite vous n'avez qu'à lui faire voir cette cette vidéo et vous pourrez lui dire voilà ce monsieur là qui a 77 ans voilà ce qu'il fait et donc est ce que moi je peux le faire aussi et dans quelles conditions et quelles sont les limites à observer alors ce que je veux dire c'est que si vous avez de réels problèmes au niveau lombaire et sciatique que vous soyez sportif ou non sportif j'ai une méthode qui a été mis spécialement au point pour vous qui s'appelle la méthode contre les lombargies et la sciatique chronique qui est réalisée entièrement en vidéo et qui est à votre disposition sur ma chaîne de formation learning box vous avez un lien en dessous vous avez un lien en fin de cette vidéo vous avez aussi un lien au dessus là sur au niveau d'une fiche qui vous amène directement sur le lien pour voir le programme voilà c'est terminé pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a été utile et surtout qu'elle a démystifié la suspension par les pieds qui faisait perdre beaucoup de personnes donc j'ai beaucoup de courriers d'internautes qui m'ont interpellé à ce sujet donc soyez rassurés tout le monde peut le faire avec bien sûr des précautions voilà donc c'est tout pour aujourd'hui merci de votre attention à très bientôt pour une autre vidéo à très bientôt